En colloque, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie. Bonjour, Louis Ferdinand Détouche, plus connu sous le nom de Plume Céline, a toujours suscité les passions. Adulé pour son style, détesté pour ses opinions politiques, il ne laisse en tout cas personne indifférent. Frédéric Vitoux de l'Académie française, spécialiste de l'œuvre de l'écrivain, a tenu une discussion sur le thème de Céline, médecin et écrivain, à l'Académie nationale de médecine, lors de la journée du livre, en septembre 2007. Dans cette communication que nous allons vous retransmettre dans quelques instants, Frédéric Vitoux répond aux questions de Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, ainsi qu'à son confrère Yves Poulikin de l'Académie française. La prise de parole de Frédéric Vitoux est introduite par une interview de Céline, répondant à la question de la place du roman dans la société actuelle, un document sonore exceptionnel. Cette discussion entre académiciens est également ponctuée de lectures d'extraits de Voyages au bout de la nuit, premier roman de l'écrivain publié en 1932, des lectures qui permettent d'illustrer les explications de Frédéric Vitoux. Une correspondance entre Céline et François Mauriac figure également parmi les documents, afin de donner quelques clés de connaissances quant au caractère même de l'écrivain. Sans plus tarder, écoutons l'extrait sonore de Céline, qui introduit la communication de Frédéric Vitoux. La voix que vous allez entendre est celle de Jacques-Louis Binet, maître de cérémonie de la journée du livre. Alors dans un premier temps, vous avez un enregistrement de Céline parlant du roman. Quand je lis un livre, quand je vois un livre, on me demande ce que je fais, je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, à l'émotion. Ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce qu'ils ne font pas, ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, eh bien, mon Dieu, c'est un ton où il faut tenir compte que le roman, qu'est-ce qu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande, de donner ma pensée. Le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie d'un adultère dans Bovary, etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés. Et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, il y en a, il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire, et même psychologique, du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il ne lui reste pas grand-chose. Il lui reste le style. Pour introduire, évidemment, une discussion sur Céline et Voyage au bout de la nuit, et d'ailleurs, la guerre et la misère, c'est deux thèmes qui correspondent tout à fait aux problématiques et aux obsessions céliniennes. Mais pour vous montrer un peu les rapports entre le Céline, je dirais, écrasé par la vie sensible à l'urgence de la souffrance, le Céline écrivain, j'aimerais vous lire une lettre peu connue, que je trouve passionnante, qui est une lettre écrite sur les services à en-tête du dispensaire municipal de Clichy. Probablement fin 1932, elle n'est pas datée, adressée à François Mauriac. Céline vient de publier, à l'automne 1932, son premier roman, Voyage au bout de la nuit, qui a un écho exceptionnel. Même s'il rate le prix Goncourt, il fait l'événement, absolument l'événement, de l'actualité littéraire de cette époque. Et sans doute, François Mauriac, qui est le plus grand, ou le plus célèbre, ou le plus notable des romanciers de l'époque, a dû écrire une lettre à Céline, et Céline lui répond. Et c'est quand même assez étonnant de voir un médecin, le docteur Détouche, médecin au dispensaire de Clichy, encore inconnu dans le monde littéraire, qui apparaît seulement, écrire avec une telle liberté à celui qui est l'un des papes de la littérature de cette époque. Et voilà ce qu'il lui dit, et je trouve cette lettre très instructive, pour montrer précisément le caractère de Céline. « Monsieur, vous venez de si loin pour me tendre la main, qu'il faudrait être bien sauvage pour ne pas être ému par votre lettre, que je vous exprime d'abord toute ma gratitude un peu émerveillée pour un tel témoignage de bienveillance et de spirituelle sympathie. Rien, cependant, ne nous rapproche. Rien ne peut nous rapprocher. Vous appartenez à une autre espèce, vous voyez d'autres gens, vous entendez d'autres voix. Pour moi, simple est, Dieu c'est un truc pour penser mieux à soi-même et pour ne pas penser aux hommes, pour déserter en somme superbement. Voyez combien je suis argileux et vulgaire. Je suis écrasé par la vie. Je veux qu'on le sache avant d'en crever. Le reste, je m'en fous. Je n'ai que l'ambition d'une mort peu douloureuse et il ajoute en marge, mais bien lucide. Et tout le reste, c'est du yo-yo. Bien sincèrement, je vous prie, détouche Céline. Je trouve cette lettre assez étonnante par sa désinvolture, par ce sentiment d'écrasement de la vie que Céline éprouve, par cette exigence aussi qu'il a de lucidité par rapport à cet écrasement, par rapport à cette pesanteur organique et métaphysique aussi qu'il sent peser sur lui. Et je pense que ça peut être une introduction comme une autre à notre conversation. Le premier point de notre conversation sera la guerre. D'abord, vous allez l'entendre, vous allez entendre Michel Simon réciter un texte de Céline sur la guerre, comment il a été engagé dans l'armée française. Je ne vous en dis pas que juste devant le café où nous étions à table, un régiment se met à passer et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur. Et bien voici parti m'engager. Et au pas de course encore. C'est rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Eh, ça m'a un peu froissé qu'il prenne la chose ainsi. Mais ça ne m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, quand je m'as dit. On verra bien, et il n'avait que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors, on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis, dedans, des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui dansaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Ah, il y en avait des patriotes. Et puis, il s'est mis à y en avoir moins, les patriotes. La pluie est tombée et puis encore de moins en moins. Et puis, plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Ah, nous n'étions donc plus rien qu'entre nous. Les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé que je me suis dit alors quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. Mais c'est tout à recommencer. J'allais m'en aller. Mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était fouets comme des rats. Une fois qu'on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de deux mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On ne savait où. Dans un petit endroit, sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route. Moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait deux points noirs. Au milieu, comme nous. Mais c'était deux Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens l'attiraient. Les Allemands aussi, peut-être, qui savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Ah, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à foutre le camp que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être, des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentant que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que vingt ans d'âge à ce moment-là. On est pu sot de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy, qui aurait pu prévoir avant d'entrer vraiment dans la guerre tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Alors, un autre témoignage qui est toujours de Céline sur la guerre. Et voilà ce qu'il écrit 27 octobre 14. Oui, tout à fait lâche Lola. Lola, c'est sa maîtresse américaine. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Serait-il 995 millions et moi tout seul ? C'est eux qui ont tort, Lola. Et c'est moi qui ai raison parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. De point, je ne veux plus mourir. Alors, dans le texte que va vous commenter maintenant Frédéric Vitoux, voilà une sorte de réponse où est décrite sa guerre. Louis Détouche, blessé près d'Ypres, le 27 octobre 1914. Le général commandant-chef a conféré la médaille militaire le 24 novembre 1914 à Détouche-Louis, maréchal de Logis. Et la citation est la suivante. « C'est offert spontanément pour porter sous un feu violent un ordre que les agents de liaison de l'infanterie hésitaient à transmettre, a porté cet ordre et a été grièvement blessé au cours de sa mission. » Vous voyez l'opposition entre ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit. Alors, M. Vitoux, à vous de jouer maintenant et de développer ce thème. C'est un peu compliqué parce que, évidemment, le thème de la guerre est fondamental chez Céline, fondamental à plus d'un titre. Je dois préciser que lorsqu'il est soldat, Céline, il est très loin d'être le médecin qu'il sera plus tard puisqu'il n'est qu'un jeune homme qui s'est engagé volontaire deux ans avant la guerre de 1914, en 1912, après avoir fait des petits métiers. Il n'a que son certificat d'études, il n'a même pas son bachot. Il s'est engagé dans la cavalerie lourde chez les cuirassiers et il est en effet blessé en octobre. Il est intéressant de savoir que ce qu'il connaîtra de la guerre de 1914, ce n'est évidemment pas l'horreur absolue des tranchées de Verdun de 1916 et après. C'est encore relativement une guerre de mouvement, une guerre de cavalerie, une guerre de déplacement. Et c'est là qu'il sera blessé en octobre 1914. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'à la fois, la guerre est un puissant éducateur pour Céline et va contribuer à lui donner ce regard cliniquement désespéré à la fois sur l'horreur, sur la mort et aussi désespéré sur la condition humaine et sur l'absurdité de la condition humaine. Et là, je crois que cette vision qu'il a est une vision qui nourrit totalement Voyage au bout de la nuit, qui nourrit cet anti-militarisme forcené du texte, ce qui fait d'ailleurs qu'en 1932, lorsque ce livre et son premier roman, Voyage au bout de la nuit, qui dans ce début, évoque en effet assez longuement les combats de 1914, beaucoup de gens bien pensants sont horrifiés par ce regard terriblement pacifiste et on arrive au paradoxe que si certains intellectuels d'extrême-gauche comme Louis Aragon, comme l'humanité, etc., défendent beaucoup ce livre, en effet, certains anarchistes de droite le défendent aussi. Ici, on voit Léon Daudet défendre ce livre, Léon Daudet, dont on connaît les opinions nationalistes, etc., voire antisémites, bien sûr, avec l'affaire Dreyfus, et quelqu'un dit à Léon Daudet « Mais enfin, pourquoi vous défendez un livre aussi férocement anti-militariste ? » Et Léon Daudet a cette réponse assez belle. L'armée française, je lui dis « Merde quand il s'agit de littérature » et Léon Daudet va pousser ce livre au prix Goncourt et malheureusement, il n'obtiendra pas gain de cause, le prix Goncourt échappera à Céline. Donc, il y a, chez Céline, je reviens à la guerre, ce côté formateur du désespoir, si j'ose dire, et puis aussi, et ce qui expliquera d'ailleurs l'évolution de Céline, et on l'a senti dans les extraits qui ont été lus, un pacifisme absolu, absolu, qu'il maintiendra jusqu'au bout et qui, pour une part, mais ce n'est pas le sujet évidemment de notre entretien, expliquera, pour une part, toutes ces dérives qui précéderont la Deuxième Guerre mondiale et en particulier son antisémitisme. Donc, je crois que la guerre, j'insiste là-dessus, lui donne ce sentiment de la convulsion, de l'horreur, de l'écrasement qu'on a vu tout à l'heure dans cette lettre à Mauriac, et en même temps, sans doute, lui donne ce souci de comprendre et de voir ce qui est au cœur de la souffrance pensée et de l'homme et ce n'est qu'après la guerre qu'il passera son bas chaud et fera des études médicales accélérées, comme tous les anciens combattants et qui lui permettront de devenir le médecin qu'il est. Mais vous allez vous en rendre compte probablement au cours de cette conversation que nous allons avoir, parler de Céline est très délicat. Pourquoi ? Non pas à cause de telle ou telle imprécation célinienne, on peut toujours en parler, c'est qu'on est sans arrêt avec Céline dans une perpétuelle contradiction. Chaque fois que l'on avance quelque chose sur Céline, on a le contraire. On a vu des propos terriblement anti-militaristes de Céline et en même temps, sa conduite a été une conduite héroïque. Quand on va parler de Céline, Céline médecin et écrivain, on va accentuer le côté évidemment compassionnel de cet écrivain. Et puis en même temps, on sait que cet écrivain a lié son œuvre à des cris de violence et de haine parmi les plus insoutenables. On va parler du côté concret, physique, palpitant, convulsif de l'homme malade qui l'obsède et en même temps, il y a un rêve chez Céline, c'est le rêve de la légèreté, de la féerie que vont incarner par exemple les danseuses ou les animaux. On va parler d'un Céline réactionnaire d'une certaine manière et on pourrait parler d'un Céline formidablement novateur, stylistiquement parlant. On pourrait parler d'un Céline précieux et d'un Céline naturaliste, d'un Céline aristocratique et d'un Céline de conditions modestes, etc. Donc, je n'insiste pas mais je voulais simplement mettre le doigt sur ces perpétuelles contradictions qui nourrissent Céline. Il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est celle de Dostoyevsky qui disait le secret même de la psychologie c'est la coexistence en chaque individu de sentiments contradictoires. Et je pense que quand on est romancier, ce qui est intéressant c'est de montrer comment un héros est toujours la proie de sentiments contradictoires. Et avec Céline, on est vraiment aux premières loges si j'ose dire car on va être sans arrêt dans des perpétuelles tensions et contradictions. Et la guerre est l'une de ces contradictions et l'une de ces formations-là. des impressions d'Afrique, des études de médecine et de la thèse. Impression d'Afrique, j'ai pris une phrase qui n'est peut-être pas la meilleure, de voyage au bout de la nuit. Moi j'avais la vocation d'être malade, rien que malade. Les études de médecine elles furent très conventionnelles. Il a épousé un bon moyen pour arriver, c'est-à-dire la fille d'un patron. Il est arrivé très vite. Petite faculté de reine, pardon Michel Bourrel, à ce moment-là c'était une petite école, maintenant c'est devenu un grand lieu. Et il a été médecin donc finalement assez facilement et ça vous nous direz tout à l'heure, grand silence sur cette période et puis la thèse. Alors là c'est intéressant parce qu'on va voir l'opposition, plutôt la dualité, la coexistence entre le médecin et l'écrivain. une partie des réponses de Frédéric Vitoux à propos d'impression des frics que vous écrivez le voilà le véritable apprentissage de la médecine, le goût, la nécessité de soigner, de soulager les souffrances qui l'entourent. Alors si vous pouvez nous parler de ce qu'il a vécu dans ces hôpitaux abominables, d'ailleurs d'Afrique à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que pour faire bref, donc on a vu Céline blessée grièvement à l'automne 1914, Céline qui va être longuement soignée, il prétend qu'il a été trépané sans doute pas, mais il va garder de ses blessures des séquelles graves, des bourdonnements, des maux de tête qui vont conditionner pour une part vraiment sa vie et cette maladie et ce délire célinien. Céline ensuite est réformée et avant d'entreprendre ses études de médecine, à la fin de 1916, il accepte un poste en Afrique, au Cameroun, dans une exploitation forestière. C'est un jeune homme encore, il est en 1916, il a 24 ans, oui non, il a 22 ans, pardon, et il part en Afrique, mais pas du tout comme médecin, encore une fois, il n'a même pas son bac, il n'a rien, il part en Afrique et comme exploitant pour travailler dans une exploitation forestière au Cameroun. Et là, il voit, après l'expérience de la guerre, il a une deuxième expérience, c'est l'expérience de la vie coloniale qu'il va dénoncer aussi dans Le voyage au bout de la nuit avec une âpreté, une violence, une ironie absolument terrible. Toutes ces raisons qui font encore une fois que Voyage au bout de la nuit a été salué à l'époque par des tas d'intellectuels qui n'étaient pas d'extrême droite comme Trotsky par exemple qui écrira des pages admirables sur Voyage au bout de la nuit et il va voir justement les fièvres, les maladies, le paludisme, l'écrasement des Noirs qui travaillent dans les plantations et on le voit par ses lettres à des amis auxquelles il écrit, il cherche à voir comment on peut soulager toutes ces souffrances, toute cette horreur, toute cette misère qui rôde, qui grouille, qui est autour de lui et je pense qu'après l'expérience de la guerre, l'expérience de l'Afrique et de ses souffrances et de ses misères et de ses fièvres et je dirais aussi même cette expérience du délire que peut donner la fièvre va être un puissant ferment pour lui à la fois comme romancier bien sûr puisqu'encore une fois ça va inspirer son premier grand livre mais aussi comme médecin. C'est très curieux quand il était jeune soldat avant la guerre il écrit dans un petit cahier qui s'appelle les carnets du cuirassier des touches qui est une sorte de petit carnet où il note ses états d'âme comme beaucoup d'adolescents le font il écrit j'espère traverser de grandes crises de grandes épreuves car je veux comprendre et connaître donc il a l'impression déjà que par la souffrance c'est exactement la phrase sur la maladie il a l'impression que la souffrance que la maladie est le meilleur pédagogue possible pour essayer de comprendre la nature humaine dans ce qu'elle a de plus vulnérable et ça c'est le côté je dirais au sens littéral du terme compassionnel de Céline souffrir avec et peut-être que si l'on a souffert soi-même on peut mieux comprendre la souffrance des autres et je pense en effet que l'Afrique sur ce plan là a été encore une fois j'insiste un élément profondément formateur pour Céline au-delà du propos politique bien sûr que encore une fois certains ont souligné à l'apparution de Voyages au bout de la nuit pour s'en indigner ou pour l'en approuver le silence sur les études de médecine il n'avait pas le temps il travaillait si vous voulez la vie rangée à Rennes le mariage oui alors c'est très curieux parce qu'en fond dans l'oeuvre de Céline il y a à la fois une grande cohérence et une évolution la grande cohérence c'est le fait que tous ses ouvrages s'inspirent plus ou moins de son expérience biographique c'est pas un romancier de la pure imagination c'est l'anti-Alexandre Dumas par exemple et l'évolution c'est d'abord une évolution stylistique dans un style de plus en plus éclaté féérique détaché de toute cohérence grammaticale et aussi le fait qu'à mesure qu'il va écrire ses livres vont se rapprocher de plus en plus de son expérience biographique si bien qu'à la fin le héros sera lui Céline alors que dans son premier livre Voyage au bout de la nuit il a encore un nom un prêtre nom Bardamu et là il pratique en effet de nombreuses ellipses et la vie bourgeoise la vie rangée la vie traditionnelle de Céline cette vie qu'il va connaître grosso modo au lendemain de la guerre entre 1919 et 1924 au moment c'est une vie qu'il évoquera peu parce qu'elle lui semble pas intéressante c'est pas une vie de souffrance c'est pas une vie de dénonciation de la misère c'est pas une vie de l'urgence c'est pas une vie de la convulsion c'est pas une vie du délire c'est la vie d'un garçon qui au lendemain de la guerre s'est engagé comme volontaire pour la fondation Rockefeller pour faire des missions en Bretagne pour lutter contre la tuberculose alors il présente des films il donne des petits conseils d'hygiène aux populations de se laver etc de ne pas boire trop d'alcool pour les enfants etc etc et c'est là où il va connaître une jeune fille qui est la fille en effet du directeur de médecine de l'école de Rennes Athanas Follet et cette jeune fille Edith Follet très traditionnelle il va l'épouser d'ailleurs c'est curieux parce que j'ai bien connu Edith Follet jusqu'à sa mort elle est morte assez âgée à 94 ans et quand elle me parlait de Céline et souvent je l'avais mis en rapport avec la deuxième femme de Céline qu'il avait connu en 36 qui était une danseuse et qui avait connu le Céline dont on a un peu l'image disons pour parler vite clochardisant un précateur on s'est bien rendu compte dans cet enregistrement de Céline assez saccadé et quand chacun de chacune de ces deux femmes évoquait elle s'aimait beaucoup d'ailleurs ces deux femmes et évoquer Céline c'était deux hommes différents Edith Follet parlait oh il était beau Céline il était si dandy avec ses vestes tweed et ses parfumettes etc et l'autre avait vu une sorte d'homme débraillé clochardisant et c'était étonnant de voir à quel point il y avait deux Céline que chacune avait épousé ou deux Louis Détouche que chacune avait épousé et le premier Louis Détouche le Louis Détouche marié avec cette jeune femme de la bonne bourgeoisie bretonne n'était pas du tout le Céline qui pouvait avoir un écho dans l'oeuvre de Céline d'où le silence et dans Voyage au bout de la nuit qui est donc une transposition mais très transposée de sa vie en effet en deux lignes on passe du Céline de l'Afrique du Céline de la guerre du Céline même avec une erreur mais peu importe qui découvre aussi l'Amérique la vie des banlieues des usines Ford à Detroit de la taylorisation de l'oppression de l'homme en deux lignes on raccorde si je puis dire avec le Céline médecin des pauvres le Céline médecin de banlieue le Céline médecin de dispensaire et c'est très curieux de voir à quel point Céline fait en effet l'impasse sur ce qui est sans histoire puisque c'est sans malheur autre moment important c'est sa thèse sa thèse a pour thème le travail de Simmel Weiss vous savez qui c'est c'est le gynécologue autrichien qui a demandé à ses collaborateurs de se laver les mains afin de faire des accouchements puisque les mêmes accoucheurs autrichiens faisaient des autopsies et que bien évidemment ne se lavant pas les mains ils contaminaient les femmes au moment de l'accouchement donc que des catastrophes dans cette clinique deviennent alors le fait de demander de se laver les mains nous sommes nous sommes avant l'ère pastorienne c'est un peu le mythe c'était on ne savait pas très bien on ne parlait pas de microbes on parlait de je ne sais pas quoi bon il s'est fait renvoyer très vite et c'est devenu il a écrit une thèse superbe qui est devenue un grand thème alors vous écrivez à propos de cette thèse c'est très intéressant parce qu'on voit la coexistence l'opposition ou oui plutôt en même temps deux travaux et vous écrivez travail d'écrivain de styliste de visionnaire qu'accomplissait-il alors ces derniers pas d'étudiants en médecine ou ces premiers pas dans la carrière littéraire alors ils ont tous lu ces Melvaïs ici faites comme s'ils avaient lu c'est complètement faux mais faisons comme si nous étions tous très érudits je pense je suis persuadé que devant l'éminente assemblée qui me rend très complexé parce que je suis peut-être le seul ici d'une parfaite ignorance médicale devant des éminences qui sont à côté de moi à la table à cette table et devant moi je me sens effectivement très très gêné je ne me permettrai certainement pas de parler de Semmelvaïs du médecin Philippe Iñaz Semmelvaïs je ne sais pas l'extrême rigueur de la thèse de Céline sur Semmelvaïs je crois qu'elle est sérieuse je crois qu'il y a aussi beaucoup d'exagérations sur certains points peu importe mais je pense en tout cas qu'avec Semmelvaïs il a trouvé en effet il a fait une thèse de médecine qui a beaucoup impressionné ses professeurs qui étaient comme le sont les médecins aussi bien des gens d'intuition littéraire que de qualité médicale évidemment et je pense cette thèse a beaucoup impressionné ses professeurs par ses qualités littéraires ses qualités de recherche étant sans doute bonnes mais assez rapides mais là en effet je pense que ce dernier acte qui conclut ses études médicales me paraît une ouverture déjà évidente sur la littérature car c'est vraiment déjà on a le style sélinien cette rapidité ce côté visionnaire cet attachement à l'homme seul contre tous à l'homme qui pressent des vérités et qu'il est le seul à pressentir à cet écrasement de la vie dont j'en reviens toujours là qui est celui de Semmelvaïs qui intuitivement comprend que si les hommes non pas se désinfectent parce que le mot désinfection n'est peut-être pas valable au début du 19ème siècle à Vienne mais que si les gens se lavent les mains il y a moins de fièvre puerpérale dans les hôpitaux et dans les cliniques d'accouchement de Vienne et qu'il n'y arrive pas et qu'il meurt finalement dans la folie un jour il se taillade avec un scalpel dans une salle de dissection à Vienne et qu'il va mourir dans des conditions absolument atroces et là je crois on a déjà un héros sélinien avec Philippe Inga Semmelvaïs et on a déjà un style sélinien et dans une réimpression par la suite après le succès de Voyages au bout de la nuit donc Gallimard va publier pour la première fois en édition littéraire pas Gallimard pardon Soit de Noël je crois va republier La vie et l'oeuvre de Philippe Inga Semmelvaïs et il écrit une nouvelle préface pour cette édition et ça c'est une phrase incroyablement sélinienne qui s'adresse à lui aussi bien qu'à Semmelvaïs il dit en substance je ne me souviens plus la phrase par coeur il dit tout se paie ici-bas le bien comme le mal le bien c'est toujours plus cher forcément et là je pense qu'on a vraiment ce sentiment très curieux d'un sélin à la fois compassionnel j'ai parlé et encore une fois d'un sélin d'une violence insoutenable dans certains de ses écrits d'avant-guerre et ses pamphlets antisémites et en même temps d'un sélin totalement coupé du monde et se croyant le seul persécuté et ça c'est Semmelvaïs alors il continue à écrire un peu en médecine si je peux dire dans un mauvais français dans des petites revues il publie des choses il travaille pour un laboratoire il n'est pas du tout éloigné de la vie médicale il continue en même temps c'est la médecine à Rancy Rancy c'est un mot qu'il a inventé c'est pas leur ainsi c'est en fait clichy où il est médecin où il est en même temps il travaille dans un dispensaire et c'est devenu dans Voyage au bout de la nuit Rancy alors voilà ce qu'il écrit sur la banlieue il y a d'immenses descriptions de la banlieue quand on habite à Rancy on ne se rend même plus compte qu'on est devenu triste et votre réponse à vous vous allez dans son sens la banlieue où il était né il la retrouvait Louis courbe voie clichy même combat même ennu ces descriptions de la banlieue sont à la fois sauf à la fin il y a un peu de romantisme quand apparaît la scène tout à la fin mais elles sont sinistres comme c'était c'était nos banlieues sont j'ose pas dire presque moins moins sinistres non ? oui je crois qu'il y a une vision assez désespérante du Céline médecin comme du Céline écrivain le Céline médecin je crois qu'il faut le préciser n'a jamais été ou pratiquement très très peu de temps dans sa vie il a été un médecin qui avait un cabinet ça a été essentiellement Céline un médecin de médecine sociale pendant longtemps il a fait il a travaillé pour la société des nations pour le service d'hygiène où il emmenait des médecins voir ce qui ce qui se faisait en matière d'hygiène en Amérique du Nord en Amérique du Sud en Italie etc. et puis quand il va s'établir médecin essentiellement ce qui l'intéressera c'est la médecine sociale c'est à dire la médecine de dispensaire et ce qu'il écrira c'est toujours lié à la médecine sociale par ailleurs pour la banlieue je crois que la banlieue dans ce pessimisme total de Céline la banlieue c'est son monde en effet il est né à Courbevoie ça va l'obséder Courbevoie c'est un lieu de la banlieue c'est ce no man's land entre la ville et la campagne c'est là où on est ni dans la capite dans le centre du monde ni dans la fraîcheur si j'ose dire ou l'hygiène de la campagne on est dans cet entre deux un peu blême et qui l'obsède et il y a une phrase de Céline qui est assez belle justement je crois que c'était à Léon Daudet il a fait la connaissance de Léon Daudet comme de Lucien Descaves comme de nombreux intellectuels encore une fois j'incite de droite comme de gauche après l'apparution de Voyage et à Léon Daudet il écrit un jour une lettre je crois que c'est début de 1933 qui est très très intéressante il lui écrit à un moment donné je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la mort tout le reste de mes vins et je crois ça c'est terrible comme phrase je ne me réjouis c'est toujours l'opposition entre la réjouissance et c'est pas par hasard s'il dit aussi à un autre moment mais est-ce que vous connaissez la fête de Bruegel et je crois qu'il y a ce côté un peu nordique un peu flamand ce côté à la fois kermesse et mort grimacement amusement et désespoir et ça je pense que avec ce génie de l'amplification du style célinien j'ai parlé tout à l'heure d'un mot j'ai évoqué un mot qui je crois est un des mots les plus déterminants pour Céline en bien comme en mal chacun peut le prendre comme il veut c'est le mot de délire je crois que Céline est un délirant profondément un délirant et c'est à dire c'est un délirant c'est à dire quelqu'un qui prend une réalité qui est toute proche de lui et qui la développe elle se développe elle s'accroît elle grimace elle devient à la fois éloquente et totalement irréelle et je crois que ce délire lui plaît et je pense que quand il se compare à Bruegel quand il dit qu'il n'aime que le grotesque aux confins de la mort nous sommes là dans cette vision et dans ce style célignien du délire et je pense qu'il a trouvé dans la banlieue dans celle qu'il a observée dans celle qu'il a fantasmée aussi parce que peut-être que la banlieue n'était peut-être pas aussi terrible que ça je n'en sais rien mais dans ces médecins dans ces pauvres qui venaient au dispensaire une sorte de matière incroyable pour écrire et en même temps et c'est là où on est toujours dans la contradiction c'est que dans le même temps où il se où il jette ce regard d'une âpreté sans borne sur ces patients qu'il voit dans les dispensaires dans le même temps ce qu'il aime ce qu'il obsède ce qui sera même son rêve littéraire jamais accompli c'est le contraire Céline a un rêve qui est l'opposé de la banlieue c'est la danse j'en ai parlé tout à l'heure d'un mot il va d'ailleurs en 1936 épouser une vivre et puis épouser une danseuse et ce qu'il veut écrire c'est des arguments de ballet et il en écrit des arguments de ballet il en a écrit 7, 8 et son désespoir un désespoir récurrent sur toute son oeuvre c'est de navarre jamais pu réaliser ou que soit monté sur une scène chorégraphique ces ballets et c'est sa tristesse incroyable voilà alors ça c'était le contrepoids à la banlieue le contrepoids à la misère le contrepoids à cette médecine d'âpreté et de désespoir puisqu'il dit au fond la seule vérité de ce monde c'est la mort et il ajoute il faut choisir mourir ou mentir c'est dans une lettre je crois c'est dans c'est dans c'est dans voyage au bout de la nuit et dans une correspondance à Elie Ford il lui dit mais Elie dès la naissance dès l'ovule l'homme n'est que le jouet de la mort donc c'est ça et puis d'un autre côté il y a la danse il y a la danse il y a ce qui échappe à la pesanteur ce jeu sur la pesanteur qui écrase l'homme cet écrasement où l'homme redevient cadavre et d'un autre côté cette aspiration à la pesanteur que symbolise la danse que symbolise la féerie d'ailleurs il y a des livres de lui qui s'appellent féerie pour une autre fois et que symbolise aussi curieusement l'amour qu'il a pour les animaux pour son chat bébert pour ses chiens pour tout ce qui est gracieux impeccable léger jusqu'à la mort et il dit toujours aux animaux ils sont impeccables et jusqu'à la mort et ça je crois que c'était ce balancement est fondamental chez Céline vraiment fondamental alors ce balancement est d'autant important quand il décrit des malades bon nous sommes en 1932 avant 1932 il n'y a aucun traitement en médecine un peu de digitaline un petit quelque chose quand on a mal un vague diurétique c'est tout pas d'antibiotiques toute infection pouvait être mortelle on mourrait on mourrait beaucoup parce que Bernard il faut reprendre l'atmosphère de notre pays enfin du monde en 1931 et on retrouve la mort mais c'est comme si de temps en temps le malade est content d'apprendre qu'il est malade si je peux dire l'hypertension artérielle du père Enrouille bon il lui apprend le père Enrouille il est paresseux il ne fait pas grand chose il a un peu mal à la tête il est fatigué le soir il n'a rien et puis on lui prend sa tension artérielle il est un peu au-dessus de la normale il lui dit vous avez une hypertension artérielle et bien voilà ce qu'il écrit le médecin lui avait appris à trouver le chemin de sa mort à lui c'est ce que vous venez de dire il allait mourir tout à fait autrement et c'est pas du délire ce qu'il décrit il y a un texte qui est redit dans un disque de comment il s'appelle Lucini sur un avortement volontaire qui est à la limite de l'audible à la limite mais c'est vrai il y a une pauvre fille qui est enceinte qui est chez elle qui saigne comme c'est pas permis alors on voit le sang sur le sol on fait venir Céline et dit il faut absolument qu'elle aille à l'hôpital refus parce que si elle veut à l'hôpital ce serait en principe l'hôpital est lié au secret professionnel ce serait la honte de la famille et elle meurt elle meurt il y a un malade qui est atteint de septicémie comme il est quand même assez savant il va voir les gens de Pasteur la numéro sans doute un peu délirant mais il n'y a pas d'antibiotiques vous pouvez trouver un germe ça n'a strictement qu'un intérêt puisqu'on ne sait pas comment lutter contre ce germe de telle sorte que cette médecine qu'il décrit finalement est assez assez vraie alors vous répondez à sa description toujours dans l'hypertension du père Enrouille il préférait les bons vieux médicaments éprouvés et les règles d'hygiène élémentaire aux thérapeutiques plus modernes plus chimiques plus ambitieuses il était l'homme du bon sens plus que de la science allez-y là-dessus parce que là on vous attend écoutez c'est le seul domaine où vous m'attendez et où là je ne risque pas d'être au rendez-vous vraiment puisque je n'ai pas les éléments d'appréciation ce qui est certain chez Céline c'est que à la fois et vous avez tout à fait raison de le souligner si j'ai parlé du délire célinien c'est ce qui aboutit à la fin mais au début il y a cette cette observation du réel du concret des cas cliniques et ce qui fait qu'à la fois par exemple il s'est intéressé à une époque un peu par curiosité intellectuelle à la psychanalyse mais très vite il a dit revenons à la viande revenons au concret revenons au réel revenons aux palpitations aux souffrances aux hémorragies et dans Voyages au bout de la nuit vous avez raison il y a des descriptions d'une crudité terrifiante terrible des cas de maladie bon sur le Céline médecin le Céline médecin des pauvres le Céline médecin de dispensaires puis le Céline qui un peu encore soignera après la guerre quand il reviendra en 51 en France et quand il s'installera à Meudon où il aura pendant quelques années des médecins des patients qui viendront le voir de leur chance faire payer parce que ça ne s'intéresse pas Céline Céline n'est pas encore une fois j'insiste il n'a pas fait des études médicales très approfondies il a fait des études médicales accélérées et je crois qu'il a c'est plus un médecin oui je crois de bon sens de quelques règles d'hygiène c'est un hygiéniste Céline je me souviens par exemple il y a une anecdote que l'on m'avait racontée une femme c'était en 42 je crois dont la fille était jeune elle avait peur la fille était un peu délurée et donc la mère avait très peur que la fille se devienne enceinte et elle disait qu'est-ce que je peux faire c'est qu'il y a des médicaments pour calmer les ardeurs sexuelles de ma fille et sûrement il n'y avait pas de médicaments mais Céline lui disait écoutez mettez-la dans un bain d'eau froide tous les soirs et ça ira beaucoup mieux et bon on ne peut pas dire que ce sont des thérapeutiques d'une extrême rigueur médicale enfin à moins que je me trompe mais je ne le pense pas mais ça c'était des réponses séliniennes bon un bain de siège d'eau froide tous les soirs pour calmer les ardeurs de la demoiselle ou peut-être plus demoiselle d'ailleurs mais peu importe et je pense qu'on a là quelque chose qui relève en effet aussi bien de la psychologie que de la médecine quand il dit que le père en rouille était content d'avoir quelque chose c'est parce que souvent il avait compris que les gens souffrent de leur médiocrité et être malade c'est une manière d'être singulier de jouer un rôle d'être intéressant et il avait assez bien compris ça quand on nomme une maladie ou une absence de maladie d'un seul coup le patient est réconforté et presque grandit en quelque sorte et donc il y a tout ce côté d'intuition psychologique de rapport compassionnel au patient qui était sans doute chez lui beaucoup plus développé que la propre technique médicale mais encore une fois je le sais par des témoignages je le sais par des gens que j'ai connus que j'ai rencontrés qui ont connu Céline et qui l'ont vu comme médecin par le témoignage de son épouse qui est toujours en vie d'ailleurs Lucette Détouche qui me parlait de Céline recevant des malades mais j'ai pas beaucoup d'autres éléments rigoureux médicaux parce qu'encore une fois j'insiste je suis peut-être l'un des rares parmi vous à n'être pas médecin donc je ne peux pas trop développer j'en suis désolé monsieur le professeur mais je pense que c'est ça qu'il fallait dire je pense c'est ce côté c'est ce rapport d'intuition psychologique et de compassion plus que de de traitement très pointu je crois en plus que Céline est un pessimiste Céline a une certaine méfiance vis-à-vis de la science toute puissante c'est un passéiste Céline donc c'est un homme qui préfère quelques quelques raisonnements de bon sens à des thérapeutiques plus plus ciblées mais même dans ses textes littéraires c'est un grand clinicien ses livres pourraient paraître dans des les textes pourraient figurer dans des livres de sémiologie une clinique que nous ne connaissons plus parce qu'elle était avant l'ère des médicaments 1931 est-ce que vous avez des questions à poser le regard de Céline au travers de sa littérature est un regard de médecin on ne peut pas l'oublier il y a quelque chose qui reste troublant c'est la naissance de sa vocation médicale car il y a à la fois engagement dans la médecine et puis il épouse le directeur des études médicales de Rennes ce qui fait presque une situation qu'est-ce que tu peux préciser sur ce plan là je pense que là aussi on est toujours dans la contradiction parce que d'un côté il dira je n'ai pas toujours pratiqué la médecine cette merde il l'écrit bon c'est pas très et d'un autre côté il dira oh la littérature j'ai fait la littérature pour gagner de l'argent parce qu'il y avait un livre qui s'était sorti qui s'appelait Hôtel du Nord de Jeanne Daby ce livre avait eu beaucoup de succès alors je me suis dit j'en ferai bien autant alors je vais essayer de faire ça pour gagner de l'argent il faut évidemment ni croire le Céline qui dit je n'ai pas toujours pratiqué la médecine cette merde c'est une boutade ni évidemment le Céline qui dit oh bon je fais de la littérature uniquement pour gagner de l'argent parce qu'il y avait un certain Jeanne Daby 1930 je crois et j'en ferai bien autant donc toujours on est dans un jeu où il dit une chose et son contraire le côté clinicien est tout à fait exact Céline est avant tout et ça j'insiste on pourrait même le dire sur tous les plans de Céline même sexuellement si j'ose dire c'est un voyeur c'est pas c'est un homme qui a été très qui était très beau qui a eu qui a eu pas mal de connu pas mal de femmes il y a eu des liaisons mais très vite très vite j'irais presque la consommation s'interrompait et ce qu'il aimait c'est voir il était un observateur et donc un clinicien au sens symptomatique exceptionnel et je crois que c'est fondamental chez le romancier et chez le médecin et vous l'avez très justement souligné et ça je ne peux évidemment que souscrire à cela je crois que la vocation médicale c'est l'obsession de la souffrance je crois que c'est ça essentiellement puisque encore une fois c'est la guerre c'est l'Afrique on l'a bien souligné c'est l'obsession de la souffrance et c'est ça qui crée cette vocation médicale et en même temps avec ce désespoir qui fait qu'il n'a pas trop d'illusions sur les remèdes à apporter donc on est dans la contradiction obsédé par la souffrance et très désabusé par rapport à cette espérance que doit porter toujours un médecin et tu as insisté sur les contradictions du personnage et aussi sur tout de même je dirais une déviance presque psychiatrique tu as parlé d'une tendance délirante mais il y a aussi une tendance paranoïaque qui est les lettres de Apparas par exemple sont truffées d'insultes contre tout le monde enfin il était persécuté absolument contre tout le monde il était d'une violence extrême et j'ai connu aussi quelques témoins Jeanne Voilier qui dirigeait De Noël était accablée de protestations mais Gallimard aussi et j'ai connu aussi à l'opposé très bien Arletti et Arletti décrivait Amedon là où tu as la gentillesse de m'emmener où j'ai pu connaître sa maison la pièce où il est mort des choses très émouvantes Arletti disait qu'Amedon il était l'homme le plus courtois presque distingué même très distingué dans ses haillons et que c'était un autre personnage tu as aussi cette perception il y a ce sentiment c'est toujours le paradoxe Céline j'irais presque aristocratique quand il était jeune il signait Louis Détouche en deux mots en prétendant que sa famille était c'est peut-être pas impossible d'ailleurs lié au chevalier Détouche de la révolution française et de notre côté on a le Céline de Courbevoie le Céline populaire et d'ailleurs son amitié avec Arletti est venu de là de cette complicité de ces deux individus qui étaient nés tous les deux à Courbevoie donc je pense en effet qu'il y a cette profonde élégance de Céline et c'est même pareil dans le style d'un côté on s'en est rendu compte par les lectures qui ont été faites un Céline qui semble utilisé pour s'exprimer un langage qui s'inspire de l'argot mais qui n'est pas de l'argot et d'un autre côté un Céline précieux c'est un style des plus raffinés des plus subtils des plus précieux qui soient et c'est très curieux parce qu'après Voyage au bout de la nuit son deuxième livre qui s'appelle Mort à crédit qui va sortir en mai 1936 et qui est accueilli à la différence de Voyage au bout de la nuit de manière extrêmement dure violente haineuse par la critique les deux types de critiques qu'il reçoit c'est d'un côté c'est une littérature d'égout un langage de Vespasienne c'est à peu près ce qui est dit par certains et on lui reproche aussi des procédés spécieux précieux raffinés etc. et je crois que cette préciosité et cette grossièreté cette âpreté dans le convulsif et en même temps cette élégance ont fait de Céline probablement et c'est peut-être ce sur quoi il insistait dans le premier enregistrement assez peu audible et je le regrette que nous avons entendu on entend Céline se contredire lui-même du reste en disant le roman disait-il en subtant je ne sais pas si vous avez tous bien entendu le roman a perdu et ce n'est pas faux sa vocation je dirais naturaliste sa vocation d'apprendre au lecteur ce que c'est que la vie d'un médecin de campagne avec Balzac ce que c'est que la vie d'une mine avec Zola etc. et donc ce qui reste c'est le style alors bien entendu il faut faire la part des choses si Céline après la guerre dit je suis un écrivain à style je ne suis pas un écrivain à idée je suis un écrivain à image et à style c'est une manière aussi pour lui il faut être bien conscient de cela auprès des journalistes qui vont l'interviewer dans les années 50 de se dédouaner des idées qu'il a eues en disant mais non je ne suis qu'un styliste il ne faut pas l'oublier mais en effet ce qui reste de Céline c'est un regard un regard à la fois impitoyable dans la rigueur et dans la précision et totalement fou dans la construction grammaticale et dans les images qu'elles font surgir qui est un langage totalement par certains côtés non pas de l'irréalité parce qu'on est toujours en le réel mais du délire qui amplifie le réel Céline c'est lui-même résumé dans une pièce admirable que j'ai vue qui est rarement donnée c'est l'église l'église où on commence si vous voulez dans le Céline je dirais du début du voyage au bout de la nuit et on termine avec les danseuses sous ce comptoir et c'est un texte absolument admirable et je trouve que Céline lui-même s'est résumée totalement et admirablement dans cette pièce c'est-tu de cet avis oui oui enfin je dirais que c'est résumé en ce sens où l'église est une pièce de théâtre que Céline a écrite à la fin des années 1920 début 1930 qui était au fond son premier essai littéraire ambitieux pièce qui n'arrive pas à monter qui est par certains côtés mal construite mais qui est admirable et merveilleuse par bien des aspects et l'échec de cette pièce ou plutôt l'impossibilité qu'il a de la faire publier et a fortiori de la jouer vont amener Céline à écrire Voyage au bout de la nuit qui à quelques épisodes près où justement la danse n'apparaît plus ou quasiment plus va être ce qui sera la première ébauche théâtrale mais là où Voyage au bout de la nuit est peut-être parce qu'un côté est plus fort que l'église c'est que l'église c'est une pièce remarquable je suis entièrement d'accord avec Yves Fouliquin mais c'est que dans le théâtre il y a une forme d'objectivisation d'objectivisation du monde puisque ce sont des personnages porte-parole alors que dans le roman Céline des Voyages au bout de la nuit et ça ira en s'accroissant bien entendu avec les autres livres ce qui est important c'est aussi la voix le jeu du narrateur qui prend à bras le corps la réalité qui nous la fait voir à travers lui qui l'amplifie qui la déforme qui la dissèque qui l'examine au microscope et qui la fait délirer au télescope si j'ose dire et c'est ce regard-là ce regard subjectif du romancier qui va donner toute la complexité toutes les contradictions toute la richesse et tout ce sens de la misère mais physique et métaphysique aussi de Céline Vous venez d'entendre Frédéric Vitoux de l'Académie française il s'exprimait lors d'une communication à l'Académie nationale de médecine sur le thème de Céline médecin et écrivain une prise de parole qui a eu lieu dans le cadre de la journée du livre le 28 septembre 2007 Au cours de cette communication vous avez pu entendre la voix de l'écrivain Céline ainsi qu'une lecture d'un extrait de Voyage au bout de la nuit par Michel Simon Retrouvez également Frédéric Vitoux dans une émission en habit vert où en compagnie d'Elisabeth Antéby il nous parle de Jacques Laurent et de Céline ainsi que des chats auxquels il consacre l'un de ses deux prochains livres le dictionnaire amoureux des chats Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions sur Canal Académie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !